Et on sentait tout de suite, on a senti tous les deux qu'on était dans quelque chose d'extrêmement maîtrisé, choisi, voulu, particulier. Tu te plains de ton mari ? Pourquoi tu fais toujours que je me plagne de toi ? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? J'étais en cours. Tu rentras quel âge ? 17h, pourquoi ? Il t'appelle tout le temps ton mari. Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou ! Je te parle mais tu réponds pas ? J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ? On n'a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Pour moi c'était une aubaine que ce soit avec Melville qui a effectivement une grande douceur dans son existence. Et qui du coup à partir du moment où on était entre le, pour moi en tout cas, entre le action et le coupé où c'était vraiment le petit train des angoisses. C'était des scènes assez longues, assez très, 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 très violentes et tout ça. Et le fait de se connaître un tout petit peu dans la vie et tout ça et de connaître sa douceur permettait à couper quand même de revenir à un réel un peu moins angoissant. Déjà le scénario était très, très bien écrit, le scénario d'Audrey Diwan et Valérie Donzeli. D'après un livre qui était aussi très fort et très documenté, du coup en fait moi j'ai fait confiance à la réalisatrice. Je me suis aussi beaucoup reposé sur notre relation avec Virginie. Sachant qu'on avait beaucoup d'affection l'un pour l'autre, on pouvait pendant les scènes au contraire aller très loin dans la violence sans zone grise et sans avoir peur de se lâcher, d'aller le plus loin possible dans ce qui devait être raconté. Et puis ensuite je me suis surpris pendant le tournage à être à 100%, très bien dirigé par Valérie. Et puis quand on est embarqué, comme disait Virginie, dans des longues scènes comme ça, des longs plans séquences et que c'est bien écrit, on monte palier par palier dans une espèce de rapport. Et puis on va chercher au fond de soi des zones là pour le coup très très sombres et qui sont des fois pas agréables à faire sortir mais disons au moins un peu libératrices. Il y avait des scènes après lesquelles on se sentait, moi je me sentais un peu vidé mais aussi vidé d'une énergie négative qui s'était échappée et qui me fait des fois du bien à lâcher. C'est à dire qu'en fait plus que l'idée d'un personnage, moi j'aime bien l'idée que ce soit des états qu'on côtoie et donc ça a à voir avec le corps en fait. Donc moi j'actionne la gamme de la souffrance, c'est à dire il peut y avoir de la peur là-dedans, il peut y avoir un impact physique. Ce qui est très particulier c'est de se rendre compte que le corps a une mémoire. Moi je sais très bien que je suis dans une représentation de quelque chose mais le corps lui n'a pas forcément ces informations là. Donc le corps a subi une violence qui n'est pas non plus dramatique puisqu'on est quand même dans la représentation mais le corps ne le sait pas. Ce qui fait qu'au moment du coupé, comme l'état a été mis en place, il y a un petit temps de latence quand même. Oui puis ce qui était beau aussi sur ce tournage c'est que toute l'équipe était vraiment à fond avec nous et très attentive à ce qui se passait pendant les scènes. Comme si le film avait une résonance chez chacun, aussi bien les hommes que les femmes. Et je sais qu'après les scènes les plus difficiles qu'on avait ensemble, il y avait quelque chose de l'émotion aussi et de la communion au sein de l'équipe entre nous parce qu'on se connaît bien. Valérie aussi mais même aussi dans les techniciens, comme si cette histoire devait être racontée et que ça faisait du bien à tout le monde de mettre en scène ces trucs là pour les expier. Il y avait quelque chose d'assez marrant, spécial en tout cas à vivre, c'est qu'on a commencé avec les scènes les plus dures. On a commencé avec le décor de la maison, de l'intimité, c'est-à-dire que dans cette phase, dans la phase la plus crue et dure du rapport d'emprise, c'est-à-dire après la séduction, tout ça quand les choses les plus corsées sont là. Et donc ça, c'était dans une première étape de tournage et c'est ensuite seulement qu'on a fait les scènes de rencontres et tout ça où finalement le truc difficile, c'était de retrouver l'éclat, celui où on aime, celui où on projette un avenir radieux. Ça monte un peu graduellement, c'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'on décortique vraiment comment une relation dégénère et comment un type se met à avoir un comportement dangereux, avec trop d'emprise et très manipulateur. Mais du coup, ce que dit Virginie, et je pense que Valérie l'avait intégré, de commencer par les scènes les plus sombres et les plus de tensions extrêmes. Quand on est revenu aux scènes du début de séduction et tout ça, il y avait quand même cette petite couleur. Moi, en tout cas pour mon personnage, ça m'a aidé parce que c'est pas non plus, on pouvait pas passer du prince charmant, le plus doux, le plus gentil à quelqu'un de monstrueux. Du coup, il y avait déjà cette graine un peu nocive qui était en mon personnage et qui m'a aidé à à la fois jouer un petit peu la séduction, mais quand même avec ce fond très sombre et un petit peu dangereux qui m'habitait. De même qu'on a tourné toutes les scènes vraiment de nuit, parce qu'elle avait choisi une maison avec des grandes baies vitrées, du coup, on ne pouvait pas faire semblant que c'était la nuit et tourner le jour. Et elle voulait qu'il y ait cette atmosphère un peu nocturne, un peu d'angoisse, parce que le film joue aussi avec le genre. C'est presque un film comme un thriller. Du coup, elle voulait qu'on soit nous aussi dans cet état de fatigue, d'aller un petit peu au bout des choses. Elle a travaillé avec un chef opérateur que j'aime beaucoup, Laurent Tangy, qui a fait l'événement par exemple avec Audrey D. One et tout ça. Il y avait une particularité dans le traitement des couleurs, de l'image, du cadre et tout ça. Et on sentait tout de suite, on a senti tous les deux qu'on était dans quelque chose d'extrêmement maîtrisé, choisi, voulu, particulier. On va effectivement dans le thriller, dans le genre, mais avec une subjectivité très très forte et un travail sur la réalisation extrêmement particulier. C'est son film le plus maîtrisé et elle a des parties prises très fortes et qui accompagnent l'histoire, qui vont dans le sens de la psychologie des personnages et dans le côté cinématographique, thriller dont parle Virginie. Et donc, c'est vraiment un film de cinéma. Ce n'est pas un documentaire ou un énième reportage sur un cas ou un fait divers. Il y a quelque chose de l'ordre d'Hitchcock presque ou parfois un peu de Kubrick. Enfin, il y a des références comme ça au genre et au cinéma qui aident, je trouve, le film. Merci.